Je recommande de lire des livres, mais pourquoi ? Simplement, une langue est un ensemble de mots. Leur signification, couplée à une mise en séquence dynamique dans des phrases authentiques porteurs de sens, forme le cœur principal de la langue. La base de la langue reste de façon inhérente le vocabulaire et la syntaxe qui permettent de s'en servir, et lire vous avance sur ces deux fronts. Ça permet de découvrir du vocabulaire. Si l'ouvrage est d'un bon niveau pour vous, cela peut vous apprendre des milliers de mots juste à travers le contexte de ces derniers. Le premier livre est toujours le plus difficile. Le vocabulaire de base et la syntaxe ne sont pas intégrés. C'est par l'entraînement que la compétence se développe. Le niveau au début de tout apprenant, surtout dans des tâches inédites, se traduit inévitablement par un apprenant qui est faible. Le blocage lors de ce premier travail est inévitable, ainsi que myriades d'erreurs, de compréhension et une forte ignorance vis-à-vis du contenu. On peut se demander si des supports audio sont plus adéquats. Je dirais que non. Les paroles demandent premièrement de comprendre le vocabulaire, ainsi que la syntaxe, qui est souvent beaucoup plus pauvre à l'oral, mais, d'une façon plus importante, l'expression orale comprend une composante supplémentaire, le son de la langue. Si vous pensez qu'apprendre un texte est difficile, que la syntaxe et le vocabulaire et l'écriture sont contre-intuitifs et requièrent beaucoup de travail, je vous rappelle que vous pouvez vous y prendre à votre rythme, car vous pouvez lire à votre aise. Alors que comprendre un discours, qui requiert une maîtrise des sons, et donc des accents, est une tâche plus compliquée, à laquelle vous devez vous obtenir au rythme de l'audio que vous avez enregistré, ou de la personne qui est en face de vous. Il est plus facile d'apprendre les sons de la langue, en les prononçant avec quelqu'un qui vous aide. C'est pour ça que je recommande fortement de faire ce travail. En effet, de lire accompagné de quelqu'un d'autre, vous permet de lier le son que vous prononcez à l'écriture, ainsi qu'au sens. Ce qui permet d'articuler les trois grands aspects de la langue en même temps. Au contraire, il semblerait que d'écouter et d'essayer de comprendre est une tâche beaucoup plus difficile, parce que si vous n'êtes ni habitué au son, ni au vocabulaire, ni à la syntaxe, ce serait comme jouer à la roulette russe. Lire, c'est le meilleur entraînement pour s'accoutumer à une langue, mise en combinaison avec la maîtrise de la phonétique, chose que vous pouvez travailler avec les vidéos que j'ai mis précédemment en ligne. Une fois que vous êtes capable de prononcer les mots, et que vous prononcez quelques centaines de mots de vocabulaire communs et simples, alors vous serez capable de comprendre des audios et des vidéos simples en anglais, à condition d'avoir lu suffisamment pour vous être habitué à la syntaxe et au vocabulaire de base. Comment trouver ces mots ? Tout simplement, il s'agit de lire et de capter les mots que vous ne connaissez pas encore. Au début, il y en aura beaucoup, mais très vite, vous verrez, il y en aura de moins en moins. Les mots qui vous intéressent sont aussi très importants, ainsi que ceux qui vous semblent utiles. Cela va de soi que ceci est un travail de longue haleine qui peut prendre une trentaine d'heures. Maintenant, on arrive à la seconde partie de cette vidéo, qui va répondre à la question « que lire ? ». L'idéal, c'est de lire ce que vous voulez. En tout cas, je recommande de commencer par un premier livre pas trop compliqué, pour bien avancer et que cela ne devienne pas une infâme corvée. Les livres de Ronald Dahl sont souvent donnés en cours de français. Ceci est regrettable, car ils sont très faciles à lire en anglais. Je les ai lus quand j'étais petit, et cela m'a beaucoup aidé à progresser rapidement. J'en recommande donc un certain nombre ici. James and the Giant Peach, Charlie et la Chocolaterie, Matilda, The Witches, Fantastic Mr. Fox, The BFG, The Twits, The Giraffe, and The Pelly, and Me, and George's Marvelous Medicine sont idéales pour commencer. Pour les lectures plus adéquates, les ouvrages de Louis Lorry comme Number the Stars, The Giver, et Goonie Bird Green, ou François Huchton comme Little Lord Falteroy, A Little Princess, et Le Secret Garden sont aussi très bien quand il s'agit de commencer votre travail. Les deux opus de Kenneth Graham, The Wind in the Willows, et Le Winter in the Willows, sont aussi très bons, avec un niveau de langue excellent. La trilogie de Philippe Pullman, Northern Lights, The Subtle Knife, The Amber Spyglass, et finalement des livres de science-fiction comme Le Hyrobot d'Isaac Asinov, des auteurs moins bons comme John Green ont des ouvrages comme Looking for Alaska, Paper Towns, The Fault in Our Stars, Turtle All The Way Down, Vlogbrothers, et Crash Course. L'anglais est nettement inférieur, mais si vous appréciez Harry Potter, la saga est écrite en anglais. Finalement, si vous appréciez les nouvelles lugubres comme moi, HP Lovecraft est un expert et en a publié une quarantaine, qui sont écrites d'une façon très qualitative, comme The Call of Cthulhu, The Color Out of Space, At The Mountains of Madness, The Shadow of Innsmouth, The Shadow Out of Time, et bien d'autres. Au fond, il faut lire pour que le cerveau s'habitue à la langue. Il s'agit de s'habituer au son, de s'habituer au sens, de s'habituer au rythme d'une nouvelle langue que vous apprenez. C'est pour ça qu'en général, je recommande à toute personne qui veut apprendre une langue de lire au moins un livre dans cette langue par an. Un livre tous les deux ans pour garder ses acquis. Le livre doit bien sûr être à niveau et être lu de façon rigoureuse.